Bonsoir, c'est Erika et aujourd'hui on vous emmène avec nous pour la Nuit du Théâtre, 2ème édition. Nous sommes dans la rue du Maréchal Joffre et nous commençons notre soirée au Théâtre du Cyclope. Je vous emmène avec moi pour aller à la rencontre des spectateurs et des comédiens. Je joue dans le spectacle la loge monologue en un acte pour un transformiste qui joue ce soir à 2h du matin. D'accord, oui parce que le concept de la soirée en fait c'est que toute la nuit jusqu'à 4h du matin il y a différents spectacles qui s'enchaînent. Est-ce que c'est la première année que vous le faites en tant que comédien ? Oui tout à fait, c'est la première fois. Moi je suis installé sur Rennes avec notre compagnie et du coup on a été invité cette année pour le festival. Donc un grand plaisir d'être là. Un peu la pression ou pas du tout ? Un petit peu, un petit peu et puis en même temps c'est assez drôle de jouer ce spectacle là à 2h du matin parce que ça parle d'un artiste de la nuit qui se prépare avant de monter sur scène comme j'ai pu le faire en tant que drag queen il y a quelques années. Donc c'est assez drôle de jouer à 2h du matin du coup. C'est un, je trouve, un super festival et une très belle expérience que de proposer autant de spectacles dans autant de lieux différents sur une nuit complète. Donc en tant que spectateur aussi c'est chouette de participer à cette expérience là qui est assez drôle quand même et assez rare. Donc un bon moment en perspective. Comment vous vous sentez à quelques minutes de monter sur scène ? Bonsoir, tout à fait. Parce qu'en effet dans cette nuit de théâtre c'est une des premières fois que vous jouez à ces heures un peu particulières ? Oui tout à fait, nous jouons à 22h présentement et à minuit. Vous êtes une des seules troupes à jouer deux fois cette nuit ? Oui, on a pris la décision de jouer deux fois, oui, voilà. À minuit oui, ça sera quand même, peut-être on peut le faire sur certains spectacles pour le nouvel an des fois ou des choses comme ça, mais pas si tard, jamais si tard. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur cette pièce pour ceux qui ne l'ont pas encore vue ? Eh bien, je m'appelle Simon, Simon Labrosse et je vais vous présenter ma vie. Enfin, pas toute ma vie, j'y ai bien pensé, mais je me suis dit que 7 jours c'était suffisant. Et donc je vais vous présenter une partie de ma vie et notamment les métiers que je m'invente, voilà, pour m'accomplir dans la vie et me réussir. C'est la première fois que vous participez à la nuit des théâtres ? Moi oui ! Époustouflant, j'ai adoré, j'ai vraiment aimé la mise en scène, l'histoire, le théâtre dans le théâtre, j'ai trouvé les performances d'acteurs incroyables. Voilà, nous avons terminé au théâtre du Cyclope et maintenant nous filons à la Fabrique à Impro. Alors pour ma part, je reviens du théâtre Krapouroua où j'ai vu à 22h la fabuleuse aventure des grandes personnes de Florent Woulkaïd. C'était super et on continue la soirée à la Fabrique à Impro avec le samedi Nantes Live qui est un spectacle d'improvisation. Donc personne ne sait ce qui va se passer sur scène, y compris moi. Et c'est inspiré des talkshows à l'américaine, donc voilà, avec un présentateur, deux invités qui ne savent pas encore en fait pourquoi ils sont invités, j'imagine. Et bien on va le découvrir ensemble et puis à très bientôt. Nous venons de finir le spectacle La Famille Bijoux et justement je viens récolter quelques avis. Alors qu'en avez-vous pensé ? Alors c'était une pièce super originale, vraiment atypique et super dynamique, donc impeccable. On n'a pas dormi, on a même participé, c'était vraiment chouette. Très musical, une comédie musicale en théâtre, génial, j'ai adoré. Est-ce que vous avez fait une pièce avant ? Ouais on a fait Miel, la pièce de Miel en premier lieu. Et du coup c'était encore pour le troisième spectacle. Nous vous fêtes la soirée dans sa totalité. On clôture cette soirée avec La Poule, un théâtre d'improvisation. Alors vous êtes combien sur scène ? Ce soir on sera six sur scène. Et qu'est-ce que ça fait de clôturer cette nuit de théâtre ? C'est un mélange à la fois de fierté, de pression et de fatigue avec laquelle il faut lutter. J'imagine, ce soir c'est le seul spectacle que vous faites ou vous avez fait d'autres spectacles avant ? Alors parmi nous six, pour certains de certains c'est le premier et pour d'autres c'est le deuxième voire le troisième spectacle de la nuit. Ah oui, donc il faut quand même gérer la fatigue et l'enthousiasme pour embarquer le public tout à l'heure. Voilà, c'est pour ça qu'il y a du sang frais qui arrive. Il y a la moitié qui n'a pas encore joué, donc il y a plein d'énergie. Puis les autres vont être en roue libre parce qu'ils auront déjà gagné leur soirée. Et là on se sent comment à quelques minutes de montée sur scène ? Alors on est détendu. En fait on se dit que les gens qui viennent à deux heures et demie ont un rapport au spectacle qui est aussi détendu que nous. Donc ça devrait être assez cool et assez facile. Il est deux heures et demie du matin, j'ai enchaîné trois spectacles ce soir, mais j'ai hâte de découvrir cette équipe sur scène. C'était la nuit du théâtre, c'était la nuit. Et on va bien dormir. On est vraiment content, contente, rassasiée. Merci d'avoir supporté tout ça, ces longues heures de théâtre. On est hyper content, hyper contente. Et fatiguée. Et certains ont un petit peu plus de mal que d'autres. Certains ont mouillé plus le maillot que d'autres, c'est sûr ça. Mais après je pense que c'est une victoire d'équipe avant tout, je pense qu'on peut dire ça. Et puis vivement l'année prochaine on remettra ça les copains. La nuit du théâtre 2022 c'est terminé. On vous dit à 2023, peut-être qu'on jouera un peu plus tôt, un peu plus tard, on ne sait pas. A très bientôt, bisous à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501